A little gambling is fun when you're with me Russian roulette is not the same without it done And baby when it's love, if it's not rough, it isn't fun Ok alors Swat, elle a peur de se faire repérer Par un énième collectionneur de PQ, soit elle est extrêmement précautionneuse Soit faire du bruit égal danger Dans quel cas, il serait peut-être temps d'arrêter ce gosse Ce petit cour gâche toujours tout Oh non mais vas-y, t'es plus rapide, vas-y Moi j'ai fait ce que je pouvais, hein Allez, on y va là, je dois encore finir de nos pantoufles en laine Je commence à avoir des ampoules moi ici Par exemple, adieu la brosse à dents électrique Au revoir le café matinal Hasta luego le téléphone Et là c'est que la matinée les gars, je vous laisse imaginer le reste de la journée Quand au plaisir nocturne, n'y pense les mêmes pas Tu dors chaud ? Non, pourquoi ? Pour ça Ah bon, putain tu fais chier Non c'est mort Comme vous allez pouvoir le voir dans cet épisode Il existe enfin un Jurassic Park qui est fonctionnel Mais apparemment, le fait d'avoir réussi à recréer une faune remplie de dinosaures N'est plus suffisant pour le publier Du coup, les mecs ont eu une idée de créer un nouveau T-Rex Mais à base d'ADN différent Du serpent, on a pris de la grenouille Du coup, je me suis dit, attends, si on avait eu la reine pour créer un dinosaure Hein, franchement, ça aurait été le meilleur dinosaure du parc J'aurais pris comme base le T-Rex, hein, parce que c'est quand même une bonne base J'aurais mélangé un petit peu d'ADN de ver de terre pour sa capacité de régénération Un petit peu d'ADN d'écureuil pour sa réflexe hyper rapide, tu vois Ça bouffe hyper vite, tu sais pas ce qu'il se passe dans cette tête, oui Le tout agrémenté d'un petit peu d'ADN de cochon, parce que ça bouffe de tout, c'est facile, hein Et là, on aurait eu la... Qu'est-ce que c'est que cette perne ? C'est du lâcher ! C'est du lâcher ! T'as vu, il y a un truc qui m'est cher, parce que eux, ils ont mélangé du T-Rex avec de la grenouille et du calamar Ils ont eu un truc stylé, hein Et nous, on finit avec un T-Rex en tire-bouche en rond ? Vous êtes sérieux ? Oui, quand tout le monde n'a pas la chance d'avoir Spielberg comme reproducteur, hein, d'accord, hein Fait avec les budgets du bord Oui, je suis dans ce livre, d'accord, il fait 45 degrés dans cette pièce Ça bouffez quand il est face à eux, je suis désolé ! L'Indominus Rex nous remet en pôle position L'Indominus... Eh ben, eh ben, j'ai envie de dire encore une fois, hein Heureusement, heureusement qu'il... Doit se montrer plus malin Ah, ça pique les yeux, bordel de l'île ! Une chance que l'Indominus Rex Indominus, indomptable, les mecs le savaient déjà au départ Une chance qui possède un implant, précautionneusement Le sang n'est pas coagulé, son implant GPS, elle se l'est arraché Pardon ? Alors, ma question est la suivante Vous l'avez posé où, son implant ? Parce qu'avec ses petites pattes de nain, il suffisait de le mettre dans un endroit complètement... Non mais dans ces cas-là, les gars, ne lui collez pas un implant Mettez-lui directement un collier, hein, c'est plus simple Vous avez en stock un M134, équipez un hélico avec, et fumez ce truc-là Je ne vais pas faire de Spark une espèce de zone de guerre Tu l'as déjà fait Euh, perso, après l'épisode de Babe, je serai pas forcément à mon aise Ouvrez vos arrières, les Raptors ont changé d'alpha Je répète, j'ai perdu le contrôle de la situation, d'accord ? Actuellement, je me chie de... Oui, ça c'est bien Non mais barrez-vous les mecs, barrez-vous loin Qu'est-ce que vous espérez ? Serrez la main du gagnant, c'est ça ? L'indominus se fait finalement grailler par un dino plus gros que lui Laissant ainsi le dernier direct sans vie Qui, j'imagine, va s'empresser de faire une petite bouchée de notre équipe restreinte Vous avez une chance de cocu, les amis, bravo ! Et voilà les amis, c'était... Oui alors, Cendrillon, femme de ménage, mais surtout, Cendrillon, chef d'entreprise d'une trentaine d'employés qui font le taf à sa place Alors étant pour le moment sans emploi, je me suis rendu chez vous, hein, étant le meilleur employeur de la ville, à... Tu commences demain ! Yes ! Yes ! Ah vous êtes pas déçus ! D'ailleurs j'ai une théorie par rapport à ça, je pense qu'en chantant, elle parvient à endormir les animaux pour les faire bosser pour elle Tu vas me laver mes vêtements, sans oublier les tâches bruites Et si c'est pas fait avant midi, je vous pend tous par le zizi D'entrée de jeu, tu sais que le petit nouveau finira Béthos, hein, le gars lui apprend des trucs qui ne le mèneront mais nulle part Chouc chouc ! Hop là ! Déjeuner, j'y crois pas ! Oh 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 ! Petit zédonné ! Oh oh ! Petit zédonné ! Oui ou alors c'est peut-être lui qui est spécial aussi, hein, ça c'est possible Oh 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 ! Lucifer ! Comment on va passer ? Approchez, écoutez ! Moi j'ai une idée ! Après voilà, le gars n'est pas stimulé correctement non plus Moi j'ai un gomme ! Moi j'ai un gomme ! Qu'est-ce qu'est-ce ? Vas-y en fait de lui ! Petit zédonné ! Petit zédonné ! Pas évident, hein ! On peut la faire, on peut la faire, on peut la faire, c'est pas sorcier d'être couturière quand on a l'art et la manière Oh bah oui, après les souris ménagères, les souris couturières, évidemment ! Ça va de soi, ça va de soi ! Attendez, quoi ? Et nous fabriquons des vêtements pour bosser, bosser pour s'envient au nom de ça Le béton brûler dans les yeux d'eau, remplir un peu près tout le temps, Mais on fait la vie et la mort ! Ça expliquerait en tout cas pourquoi les souris intéressent autant les laboratoires, hein, vu qu'apparemment elles savent tout Et c'est à ce moment-là, où Cendrillon est au plus bas et semble être prête à se pendre, que la magie finit enfin par opérer Bon, alors où est-elle cette baguette ? Suis-je bête ? Je l'avais rangée ! Baguette ou pas, moi c'est terminé ! C'est la gadou, la menchicabou, la pipidi-bobidi-pouf ! Hein ? Mélangez tout ça et vous aurez quoi ? Non mais elle m'avance à quoi ta citrouille pleine d'OGM, là ? Pipidi-bobidi-pouf ! C'est la gadou, la belle gadou, je vais penser pendant mon coup ! Mon fameux petit, tu as une robe maintenant, qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu aurais pu débarquer dans ma vie plus tôt, tu crois pas ? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est comme un rêve ! J'ai bien peur qu'il ne puisse durer éternellement. Au douzième coup de minuit, le charme sera rompu ! J'aurais aussi pu faire durer la magie plus longtemps, on le sait tous, mais enfin bon voilà, minuit ça fait un petit challenge, hein ? Ah les filles, zou ! Du coup, elles seront... Gardez donc ça au lieu de m'abrutir avec vos balivernes ! Qui est cette petite ? Collez la petite ! Voilà, il faut coller la petite ! Une valse ! Vite ! Une valse ! Vite ! Trouvez un lié du champagne ! Vous ! Déshabillez-les ! Le prince saute sur Cendrillon et il passe le reste de la soirée à danser dans tout le château... Un sale amour Un grand amour Le grand amour Heu... Ici nous avons la cuisine, sympa ! Ok, c'est très joli ! Mais pourquoi... Nous voilà arrivés et soyez ... Oh non ! Oh laìarse ! Voila toutes mes excuses vous m'envoyez désol... Wow ! Ouh, ça fait des biens ! J'ai un anniversaire y a bien longtemps, putain ! Comment oses-tu ? T'es-tu là, t'en veux aussi ? Bon, on essaye cette deuxième fois... ...dans sa propre maison. C'est bien fait, tu m'as réveillé au milieu d'un très beau rêve. Elle est cinglée en fait, c'est ça le délire, hein ? Là elle doit être sous coke ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas en vain, non mais où ? Tu peux toujours courir pour que je t'accompagne à la pêche aujourd'hui, hein ? Encore une bestiole, putain. Ça y est, là ! J'ai trouvé ! Oui, bon, il y a ton ami qui est là, hein, je le fais rentrer, d'accord ? Attends deux secondes, maman. Bonjour madame. Eh ben, mec, je peux savoir ce que tu fous sur les chiottes avec ta sœur ? La collection est mauvaise dans le salon, c'est pour ça. Ouais, je lui montre Russell Castle, elle connaissait pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Vous saviez pas vous donner rendez-vous, là, hein ? Ben, non plus la vidéo ! Oui, ben je sais, merci Einstein ! Aïeuh ! Tu veux rester poli, oui ? Pour moi tiens, regarde ! Bienvenue dans Russell Castle, jeune brigand, le jeu de stratégie mobile gratuit qui te met dans la peau d'un véritable maître d'un château médiéval. Développe-le et améliore-le en construisant de nouvelles pièces qui abriteront toujours plus de sujets à ton service. Ah, mais je comprends mieux maintenant, d'accord, vous avez besoin de vous évader, quoi, c'est ça ? Hein ? J'imagine que c'est pas évident, quoi, hein ? Avec cette odeur de merde ambiante dans tout l'appartement. Qu'est-ce que ça te dit, là ? Je rigolais, je rigolais ! Crée-toi une armée en développant tout type de guerriers pour attaquer de nombreuses créatures qui t'attendent dans l'aventure solo épique. Affront d'autres joueurs en arène et pis les forteresses adverses pour récupérer leurs ressources. Je rêve où t'es en train de piller mon château, là ? Considère ça comme le prix de ma facture, hein ? Ha, je te dis, un vrai parasite. Tu veux rejoindre notre clan Les Parasites ? Télécharge Hustle Castle en utilisant le lien dans la description dès maintenant. Et en cadeau pour les nouveaux joueurs, 250 diamants et 3500 pièces d'or, de quoi faire une gigantesque siesta ! Allez, à toutes, hein, on se rejoint dans le game ! Ah oui ! Non mais ça te met quand même bien, hein, ce petit cadeau, là ! Non mais oh ! Foutez-moi le camp de ces chiottes, bon sang ! Dans le film Parasites, on suit donc une famille très très modeste qui a la particularité, vous l'avez vu, d'avoir des toilettes en hauteur. Grimpe ici ! Viens ! Qui a des toilettes en hauteur ? Excuse-moi, les toilettes, je peux... C'est juste en haut, là. Super, merci, hein ! Toute la famille est en galère... ...le jour où un ami de Ki-woo, le garçon de la famille... Ah oui, le cinéma coréen, c'est très compliqué en termes de noms, hein, c'est que des noms composés. Kang-ho-song, Sun-ki-un-li, Yeo-jion-jo... Non mais il faut le dire avec l'accent aussi, hein, c'est beaucoup plus smooth. Kang-ho-song, Sun-ki-un-li, Yeo-jion-jo, Woo-sik-choi, So-dam-pak... Ah bah ça va beaucoup mieux, en effet ! Après, pour le retenir, ça c'est autre chose. ...ils s'occupent comme ils peuvent, hein, bien sûr, moi, à leur place, le poivreau du quartier deviendrait très vite l'attraction quotidienne, bien sûr ! Il est pas là, Jean-Pierre, aujourd'hui ? Ah bah c'est quoi, tu viens de le rater, là ? Il a chier dans la gamelle du chien d'en face ! Allez, non, mais prévenez-moi aussi, là, les gars ! Ah bah, faut être à l'heure, mon petit gars ! C'est pour toi ! ...s'il parvient à se faire accepter par cette famille, il sera payé gracieusement. Du coup, il envoie le pâté. Peut-être un peu trop de pâté. Un problème sur la 24 ? ... Ton pou est trop rapide, là. Passer un examen, c'est comme avancer dans la jungle. Si tu perds le rythme, c'est terminé pour toi. Ce qu'il te faut, c'est de l'énergie. Lève-toi, fais comme moi. Ok. À bas, la 24 ! À bas, la 24. On a un peu plus d'énergie, on a un peu plus d'énergie ! À bas, la 24 ! À bas, la putain de sa mère de 24 ! L'examen, je vais le vider, fonce le cul ! L'examen, je vais le vider, attends, quoi ? Impressionnant ! S'assure-toi dans l'anglais. J'ai payé comme Mignoc, mais j'ai augmenté un peu pour suivre l'inflation. Merci, madame. Ça n'a aucun sens, mais merci, madame. Voici le professeur de Daïe. Nous l'appellerons Monsieur Kévin. Enchanté ! Par contre, je ne m'appelle pas Monsieur Kévin. C'est changé d'avis. Nous l'appellerons Monsieur Kévin. Quoi ? Bonjour Monsieur Kévin. Non, mais qu'est-ce qui vous apporte quelque chose à boire, Monsieur Kéka ? Enfin, mais répondez à la question, Monsieur Kéka. Mais ça n'est pas Monsieur Kévin, ni Monsieur Kéka. Et il s'avère qu'avec cette nouvelle position de confiance, une belle opportunité va s'offrir à lui pour aider sa famille. Da Song, lui, c'est un artiste né. C'est un chimpanzé, c'est ça ? Non, c'est un autoportrait. Votre fils est un chimpanzé ? Sa sœur, Ki Jung, vient elle aussi passer un entretien le lendemain matin. Attends, attends. Jessica, fille unique, Illinois, Chicago. En cours avec Injinmo, ton cousin. Attends, 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 juste pour être sûr. Jessica donne son boule à tout va. C'est pas drôle, mon sang, on s'entend-toi ! Mais tu pouvais pas te retenir, là ! Da Song ! Oh ! Oh ! Da Song ! Lève-toi ! Allons ! Da Song ! Dans tes fesses ! De l'art abstrait, peut-être ? Laissez-nous, s'il vous plaît, madame. Mais c'est le premier cours aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir... Attendez-nous en bas. Alors ? Da Song, monte dans ta chambre. Ok, donc la meuf l'a dressée en deux-deux, on sait pas comment. J'ai une flèche dans mon cucu ! Tu veux autre chose dans les fesses, Da Song ? Non. Au secours ! C'est votre copine. Waouh ! Ok, donc ça veut déjà croquer du prof, alors ? Très bien. Triste à voir, ce bisou, hein ? Ça t'a plu ? Non. Je comprends. Il lui offre son job, et lui, il lui pique sa meuf ! Je pourrais partir tranquille. Merci pour ta confiance. Kijun, de son côté... Petit à petit, le titre du film prend tout son sens. Et c'est pas fini. Il en reste une à déloger. Et c'est pas une mince affaire. De tous les habitants de la maison, c'est elle qui est là depuis le plus longtemps. Elle est indéboulonnable, la meuf. T'aurais proposé un nouveau plombier, ou un mec chargé à plein temps de lustrer toutes les poignées de la maison, elle t'aurait répondu... Ça m'intéresse énormément. Mais là, là, non, 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 là c'est beaucoup plus compliqué de trouver une faille. Hein ? Quoiqu'avec un peu de patience... Il n'y a jamais de pêche dans cette maison. C'est le fruit défendu. Elle souffrirait d'une très sévère allergie aux pêches. Il suffit de quelques poils dans son environnement pour qu'elle se couvre de plaques, qu'elle n'arrive plus à respirer, et que ce soit la merde intégrale. Les mecs ont tout prévu. Si jamais t'as l'occasion, ça serait la cerise sur le gâteau. Ah, c'est pas moi, c'est la flèche ! Résultat ! Alors là, on est quand même en droit de se demander où vont s'arrêter ces remplacements ? Je ris, je suis rentré ! Voilà, on t'attendait pour leur... Le repas, c'est ça ? T'es bizarre aujourd'hui. Mais non, enfin, allez. Appel Dayette et Dafuq, là, on passe à table, allez. T'as raison. Allez, les enfants à table, allez ! Et c'est ainsi que toute la famille se retrouve employée dans la même maison. Prenez-en aussi, monsieur Kevin. Merci. N'entrez plus pendant la leçon. Entendu, oui. Appelez-moi maître quand vous me servez, d'accord ? Très bien, madame, très bien. Merci, la bonniche. Je peux vous voir en privé deux minutes, madame ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? C'est rigolo. Tous les deux, ils sont pareils. Le fiston est un dog, alors. Parfait. Jessica, eh ben, c'est pareil. Elle a la même odeur. Ah, c'est ça. Merci le TKL. Allez, hop. Dans ta chambre. Les enfants, je vous jure. Et en plus de déjà y travailler, ils vont même pouvoir carrément y habiter. Temporairement, évidemment. Le temps que la petite famille aille camper pour l'anniversaire du petit Dasang. Vous vous rappelez maintenant ? Johnny, Berry et Poupou. Johnny, Berry, Poupou. 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 Oui, voilà, c'est ça. Poupou, hein. Poupou. 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 Une famille pauvre qui s'infiltre dans une famille de blindos et qui se retrouve seule dans leur putain de baraque, forcément, il fallait que ça finisse comme ça. Laisse-moi te rajouter une petite goutte. Qu'est-ce que fou, là, elle. Merde. L'ancienne bonne revient sonner parce qu'elle sait que la famille Park est partie. Et apparemment, elle aurait oublié un truc dans la cave. Euh, c'est pour. Je vais m'aider à ouvrir. Très vite, on comprend que la meuf est un petit peu folle sur les bords. Chérie ! C'est dingue. La meuf vient tout bonnement prendre des nouvelles de son mari qu'elle a laissé dans la cave de son précédent employeur. Normal. Je ne sais, mon mari, cher ami. Au départ, plutôt dans ses petits souliers à tenter de trouver un marché pour s'occuper de son mari. Une fois tous les deux jours, vous, vous lui apporterez à manger. Elle se change carrément en grognasse quand elle découvre leur petit manège. Oh, papa, ça fait mal. Excuse-moi, désolé. Eh, c'est quoi ce délire ? Je crois qu'il faut qu'on parle. Arrête ton char, la grosse connasse. En même temps, les gars sont très malins pour s'infiltrer, mais beaucoup moins pour garder leur couverture. Ah, papa, je me suis fait mal. Ça va, mon fils ? Tout va bien, les enfants ? C'est de sa faute, maman. Il a mis tout son poids sur papa. ...pour y loger son mari. Ce qui est très bizarre quand on y pense. Je vais m'installer en douce dans ta chambre, j'imagine ? En aucun cas. Tu iras dans le bunker et je t'apporterai une banane tous les deux jours. Ok, ok. Ils parviennent à empêcher l'ex-bonne d'envoyer les images. Sauf qu'au pire moment, devinez qui débarque. Qu'est-ce que c'est ? Allô ? Vous connaissez le Spagumen ? L'orage a saboté leur plan coping et ils arrivent à la maison dans exactement... 8 minutes d'après le GPS. Très bien, eh bien écoutez, je vous attends avec enthousiasme. La mère prépare donc leur petit caprice culinaire. Kijung met un profit ses skills pour ranger le salon. Le mari ligote l'autre mec dans le bunker. Qu'est-ce que tu fais ? Quant à l'ancienne bonne. Bienvenue chez vous. Madame ! Le daron enferme le couple dans le bunker et prend la fuite avec le reste de la famille. Dépêchez-vous. Enfin, ça c'est ce qui se serait passé. Si cet enfoiré de gosse de riche, cassez pas les couilles pour aller faire du camping en pleine nuit. 1, 2, 3... La sang ! Personnellement, à la place de la mère... 1, 2, 3... Da sang ! Où est-ce que tu vas ? Hein ? Tout va bien Da sang ? Tout va bien madame, il s'est endormi en pleine course. Ah d'accord ! Allez, ramenez-le au lit maintenant. Allez ! Da sang ! Da sang ! Da sang ! Da sang ! Da... Ah... C'est... Regarde-moi cette petite biche ! C'est pas beau ça ? Mais ça va ! Rasse-toi l'ail surtout ! Bon ça suffit maintenant Alice ! Merci beaucoup ! Tu vas te piquer tranquillement, on se rejoint tout de suite. D'accord ? Oui papa ! Voilà, c'est ça. Le pape était accoutumé à vivre sous la férule d'usurpateurs et de rois étrangers. Qu'on se mette d'accord, avant même le pays des merveilles, son chat était foncé. Ah oui ça c'est sûr ! Alors le postulat de départ, si vous voulez le problème d'Alice, c'est qu'elle a un besoin urgent d'évasion. Comprenez ? Du coup pas étonnant de voir qu'elle saute sur la moindre occasion qui se présente pour s'inventer une aventure. Mais enfin Dina ! Ce n'est qu'un lapin avec une veste ! Et une montre ! Oh pardon mes moustaches ! Je suis en terre en terre en terre ! C'est vrai que la veste est plutôt commun, hein ? On est d'accord ? Mais la montre s'il vous plaît monsieur ! Une cravate, un nœud papillon, une jaquette, d'accord ? Mais pas une montre, hein ? Je n'ai pas le temps de dire ! Oh ouais ! Je suis en terre en terre ! Non mais... Le lapin il est foncé aussi, hein ? C'est quoi le délire ici ? Tous les animaux sont flingués, c'est ça l'idée ? 15 minutes plus de l'eau ! Bon déci vu parce que sinon, je vais être en retard, hein ? Oh ! Tu me verrais pas quelque chose là ? Quoi ? Ah oui oui, je suis bête ! Je n'ai pas le temps de dire ! Je suis en terre en terre ! C'est très curieux ! Ce lapin est en terre pour quoi faire ? Mais oui, c'est curieux ça dis donc ! Hein ? Et en définitive on s'en bat les reins, non ? Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil ! Je pense que nous ne devrions pas faire ça ! Ça serait mal connaître Alice fouille merde ! À quel moment déjà tu poursuis une personne qui est pressée ? C'est agréable pour personne en vrai ! Ça craint, ça craint ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Je vous en prie, pas de problème ! Excusez-moi, je suis en retard, désolé ! En retard, c'est-à-dire en retard de quoi exactement ? Je suis désolé, je dois y aller ! Et puis on se connaît pas, lâchez-moi la grappe ! Monsieur revenez ! Pourquoi vous refusez de vous expliquer ? Un inconnu, monsieur ! Quoi ?! Alice est clairement une curieuse maladive, une fouille merde, comme on pourrait l'appeler plus communément ! Mais le pire, c'est qu'elle le sait, elle est au courant de tout ça ! Mais c'est plus fort qu'elle, elle n'en peut rien ! Et la curiosité est un défaut qui attire des ennuis ! Après, qu'est-ce que tu fous dans un terrier surtout ? Faut vraiment que t'es rien à foutre de tes journées pour que... Oh putain ! Au revoir, Tina ! Au revoir ! What ? Attends, elle chute dans l'inconnu, elle sait pas du tout où elle va atterrir et ni quand ! Et elle prend le temps de saluer son chat avec le sourire ! Même lui, il se demande si c'est pas elle plutôt qui est défoncée ! Est-ce que ça serait pas elle qui me drogue depuis le début ? Elle a un vrai problème avec les petites entrées ! Elle peut pas s'empêcher de s'y faufiler, apparemment ! Et ça, là, c'est à toi ? Ah bah ça, c'est la litière de mon chat, Oscar ! Tiens, non ! C'est pas parce qu'il est vilain qu'il doit pas en avoir, hein, le... Alice ? En tout cas, il en fait bon usage, hein ! C'est tapissé de merde, ici ! Marionne ! Monsieur Lapin ! Eh ! Marionne ! Meuf, ta curiosité n'a aucune limite, bordel ! C'est pas parce que tu défonces le portail avec le sourire que tu peux t'inviter chez n'importe qui ! Monsieur Lapin ! Eh ! Vous êtes qui, vous ? On se connaît ? Oui ? J'ai pas l'impression, non ? Monsieur Lapin ! Eh ! Mangez-moi, avec plaisir ! Il est sympa, ce chapeau ! C'est le tien ou celui de ta pouffe ? Hein ? Il a un arrière-coup bizarre, ce coquille ! Oh non, non, j'en ai assez ! Au secours ! Un monstre ! Ne cherchez pas de signification particulière ! Pour moi, à l'époque, les scénaristes étaient sous stupéfiants, donc... Genre, elle arrive devant sa maison, tu vois, elle pousse le portail, lui il est là à la fenêtre en train d'appeler Marianne, Marianne, t'es où, sale bitch, tu vois ? Elle, elle s'introduit, elle demande pas la permission... Ce qu'il nous faudrait, c'est... euh... Un lizard avec une échelle ! Mais oui, mais bien sûr ! Mais pourquoi j'y avais pas pensé ? C'est... C'est évident qu'avec lui, tout va rentrer dans l'ordre, hein ? J'ai trouvé... Brûlons la maison ! Ah oui, oui, c'est bonne idée ! Brûlons-la, oui... Et quoi ? Pardon ? Ouais, on va tout faire péter, frère ! On va le faire bouillir ! On va le faire retire ! Non, non, non ! Ah, quand même ! Quelqu'un pense à Alice, tout de même ! Oh non, pas ma jolie petite maison ! Après, elle a mangé ses cookies, hein ! Elle a mangé ses cookies ! Oh, ma pauvre petit porc ! Une allumette ! Voilà ! Merci ! On va le faire retire ! On va le faire retire ! Eh, non, eh ! Heureusement pour Alice, elle finit par retrouver sa taille normale juste à temps, et reprend son jeu sans but, à savoir, poursuivre un lapin en smoking ! Attendez-moi ! Mais qui est-ce qu'elle pourrait rencontrer d'encore plus bizarre, après un lapin en smoking et un dodo pyromane, hein ? Mais bien sûr, voilà, une chenille qui fume la chicha, pourquoi j'y avais pas pensé ? Je vous ai assez vu ! Bon, allez, Alice, on se ressaisit, d'accord ? On retrouve le chemin du retour, et on s'en va ! Joyeux non-anniversaire à moi ! À qui ? À moi ! À vous ! J'ai comme l'impression que ça va pas aller en s'améliorant, je me trompe ? Buvant du thé, encore du thé, oh, nous souhaitons cher ! Tomber sur un savant fou et son lapin défoncé qui boivent ensemble un thé aromatisé à l'ecstasie, ça aurait fait fuir n'importe qui ! Non-anniversaire ! N'importe qui sauf Alice, bien sûr ! Hmm, eh bien, je... je ne vois qu'une chose à faire... Me souhaiter un... Me souhaiter un anniversaire ! Moi ! À vous ! Bien, moi, ça s'en voler ! Maman ! Tout à fait charmant ! Je vous laisse m'en dire que je... Bon, pour ceux qui avaient encore des doutes, hein, elle est sous addiction, hein, Alice est sous addiction, bien sûr ! Ou alors, elle est juste dégoûtée d'avoir perdu le lapin ! J'avoue que c'est un peu bizarre, quand même, ici, hein ! Du coup, elle décide enfin de faire marche arrière et de rentrer chez elle ! Bonsoir, bonsoir ! Excusez-moi ! Des vautours parapluies ? On en est vraiment là, alors ! Ok ! Oh ! Oh, ça ne fait rien ! Oh, mais c'est bizarre ! Ça me met mal à l'aise, quand même ! Au revoir, hein, maman ! Sauf qu'en fait, qui l'eut cru ? Son chemin de retour est encore plus chelou qu'à l'année, dis donc ! Hein, on est vraiment sur une liste d'animaux imaginaires approximatifs qui devaient probablement traîner sur le bureau de Walt à l'époque, hein ! Il manque quelque chose quand elle s'enfuit, c'est pas assez perché, vous voyez ? Ah bon ? Oh, j'avais bien pensé à deux, trois bricoles, hein, mais bon, je vais pas vous embêter avec ça, c'est votre bébé aussi, après tout, hein ! C'est gentil, Walt, merci pour votre confiance ! Après, on peut toujours... Alors, j'avais pensé à une espèce d'autruche, mais un petit peu différente, avec une tête en forme de pelle, vous voyez ? Ok, oui, oui, quoi d'autre ? Ou alors, une espèce d'oiseau qui aurait avalé ses enfants, mais comme son thorax est en forme de cage, ils sont encore vivants ! Ok... Un hibou accordéon... Ou encore un autre oiseau avec une tête de marteau ou de crayon, enfin, je suis pas sûr de celui-là, par contre. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein ? Un génial, n'est-ce pas ? C'était très, très intéressant, très intéressant. Ah oui, ça, c'est sûr, au moins, autant que l'idée de chien avec la tête de balai, hein ! Ah, je vous avais prévenu, c'est du n'importe quoi, hein ! Moi, je me suis vraiment dit, mon gosse, ne regardera jamais ce dessin animé, de peur qu'il devienne béthos ! Mais moi, je veux le chien balai ! Mais ça n'existe pas, putain ! Monsieur, monsieur, expliquez-lui, s'il vous plaît ! Ce serait si agréable de trouver quelque chose de raisonnable et de sensé ! Ah bah, je suis content de te l'entendre dire, dis-donc ! Pour toi, c'est le moment idéal, quoi ! Et c'est là, qu'au bord du burn-out, un espèce de chat rose lui explique comment sortir de là. Vous devez sans doute ignorer que tous les moyens sont à l'art ! Ce chat m'a l'air digne de confiance, dis-donc ! Ah bah, alors là, vraiment, je fonce, quoi ! Euh, où est-ce que je trouverais la reine ? Crédule, crédule, c'est une autre qualité de balise. Oh ! Autre paysage, autre bizarrerie, la voilà maintenant dans le jardin royal de la reine du pays des corbeilles. Ah oui, c'est comme ça que je l'appelle, pour moi, tout est à jeter là-bas. Peignons les roses en rouge, en rouge ! Alors ça donne pas du tout envie de t'aider, Alice, hein, quand tu fais ça, je te le dis tout de suite. Monsieur, excusez-moi, je suis perdu ! Monsieur ! C'est bizarre, j'aurais juré qu'elle parlait, la bêche. Roger, viens voir, viens voir. Le lapin ! Ah, tout ça pour ça ? Ok. Donc Alice a poursuivi un lapin tout le long du film, qui avait juste un coup de trompette à donner, alors. Ok. Enrichissant. Son impérial Altesse, c'est grosse ! Vous vous en doutez, un nouveau monde fucked up s'ouvre à elle. Qui vont se peindre mes roses en rouge ? C'est là, c'est là, qu'on leur coupe la tête ! Ces jardiniers l'ont mérité, ils ont été trop bêtes. Alors si dans ce royaume, on coupe la tête aux jambes et aux salis, je te conseille de faire profit de bas. Le pire, c'est que t'as raison. Après, après je le dis tout de suite, c'est pas la casta-fier qui va faire sa loi avec moi, hein. Le premier témoin, héros, vous n'avez rien à me dire. Je n'ai rien à vous dire ! Non mais les gars, c'est n'importe quoi, hein. Je vous rappelle qu'on part d'un chat défoncé, tout ça pour arriver, sur un procès entouré par un jeu de cartes solitaire au complet, qui appellent à la barre des lapins qui boivent du thé, les mecs. On fait nuire la paix ! Non mais ça vaut mieux, ça vaut mieux. Arrêtez cette affolante ! Et là, les amis, plot twist, complètement fou ! Mouvez-toi, Alice ! Alice ! Alice ! Alice ! Voudrais-tu avoir l'obligence de réciter ta leçon ? Tout à fait, elle rêvassait, hein. Tout ça n'était qu'un rêve. Enfin, un cauchemar entre nous, hein. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, j'ai ma petite idée sur comment tout ça est arrivé. Le pape était accoutumé à vivre... Oh oui, j'adore l'histoire du pape ! Il faut continuer comme ça, hein, vous arrêtez pas ! Edwin est mort car... Continuez, mère, hein, surtout, ne vous arrêtez pas ! ...se déclarèrent pour Guillaume. Oh, qu'est-ce que j'adore cette histoire ! Et voilà... Aïe ! Le mec en bas, là, c'est moi. J'ai peut-être pas le profil du survivant avec ma collection de phobies et ma colopathie fonctionnelle chronique, mais j'ai l'avantage de n'avoir jamais eu d'amis, ni de famille proche. Et au principal, sacrément saboté dès le départ, hein. Il y a presque un arrière-coup de tout match. J'ai peut-être pas le profil du survivant avec mon agoraphobie, mon incontinence et ma mauvaise haleine. Oui bon ben ça va, t'es obligé de le dire dès la première minute, ça ! Je survis parce que je fais gaffe à tout et que je suis les règles. Mes règles. Oui, alors, ça peut sonner badass comme ça. Oh, faut savoir s'habituer à son environnement, c'est tout, hein. Mais en réalité, il tient simplement à un carnet de banalités, hein. Oui bon, c'est vrai que la première est assez évidente, c'est vrai, hein. Mais faut bien commencer quelque part. La vérité, c'est qu'on est plutôt sur un bon geeko social, hein, qui s'est rendu compte que le monde réel existait encore le jour où ses potes en réseau se sont plus jamais connectés. Evidemment. Non mais si en plus, il est teubé, le film se transforme... C'est pas au plus court, hein, ce qu'on a calculé. Coucou, je suis là en fait, hein. Et qu'on se le dise, 1h27 aurait probablement été exagéré s'il avait pas fait la rencontre d'un autre survivant. T'as l'air assis ? On fait un petit bout de chemin ensemble ? Je suis pas d'un caractère très facile et je sens d'ici que t'es une vraie petite pétasse. Allez, je vous laisse regarder le film, je vous attends dehors, hein, je vous attends dehors. Je dirais que cette histoire dépassera pas la limite de l'État. C'est vrai ? Ça m'avance au moins jusqu'à Texarkana. Bah, c'est-à-dire qu'à l'échelle américaine, la limite de l'État s'est tout de suite traversée trois fois à aller-retour la Belgique, hein. Donc, je peux comprendre que ça t'avance pas mal, en effet. T'es une vraie petite merde pleine d'enthousiasme, hein. Alors, si j'étais à sa place, hein, parce que je ne suis pas heureusement, je me poserais quand même la question si ça vaut pas mieux pour moi de continuer en solitaire. Non, parce que j'irais peut-être plus lentement, certes. Oui, parce que le gars est à pied alors qu'il trouverait la clé sur le contact de n'importe quel engin motorisé qu'il croise, hein. Mais au moins l'humiliation s'arrêterait là, hein. C'est peut-être pas mal de récupérer sa dignité avant de crever, je sais pas. On pourrait peut-être le mettre dans ton calepin, ça, non ? Oh, vous savez, j'ai l'habitude, hein. Haha, je le savais. Je voyais bien ta gueule de con que t'étais qu'une merde. Haha, ouais, cool. Et ce petit copain qui vient de se faire, hein, qui s'appelle donc Tallahassee. Bonjour, mon nom est Tallahassee. Enchanté. C'est un nom particulier. Ne survivrait apparemment que pour une seule chose, les amis. Regarde ça, c'est un bahut des boulangeries hostesses. Oui, je vois un camion hostesses. Et alors ? J'ai une envie de Twinkies. Il est obsédé par les Twinkies. Où ça, ce putain de Twinkies ? Twinkies, Twinkies, Twinkies. Zéro Twinkies. Putain de merde. Quelle déception de tomber sur un mec obsédé par un gâteau, hein. À sa place, j'aurais continué ma route en solo, c'est sûr. J'ai écumé tous les supermarchés de la ville. A commencer par la 5ème avenue, la 6ème, la 7ème, la 8ème. Allez, au revoir, hein, bonne route. Tout ça, bien sûr, après, on va visiter les 4 studios porno de la ville, hein. Juste histoire de vérifier qu'il n'y a aucune victime, évidemment. Maintenant que tu le dis, c'est pas mal de secourir des gens, hein. Ouais, ouais, j'aime bien. Quand on a peur de tout ce qui traîne dehors, on arrête de traîner dehors. C'était mon cas avant Zombieland. Si on fait abstraction du clochard cannibale fiévreux, je vivais un rêve. What ? Est-ce le pull jaune canarie ou les cheveux coiffés comme un mouton qui fait plus d'effet que prévu ? Nous ne savons pas. Toujours est-il qu'au sud de la petite ceinture, un virulent embouteillage se fait sentir. Si vous voyez ce que je veux dire ? Improbable. Je suis dans la peau de ce mec. J'appelle immédiatement mon voisin pour investiguer. Oui, bonjour voisin. Désolé de te déranger. Dis-moi, tu m'aurais pas envoyé une travailleuse du sexe par pitié, encore une fois, hein. Le prestigage permet à nos deux gugus d'apprendre à se connaître un petit peu, hein. Et pendant que l'un transpire la détresse sociale, l'autre tente de crédibiliser sa quête de Twinkies. On doit savourer les petites choses. Règle numéro 32, savourer les petites choses. En résulte, un calepant de banalité qui s'étoffe, hein, c'est le principal, voilà, c'est le principal. Ah mais il faut pas s'attendre à ce qu'il trouve l'antidote pour rétablir l'humanité, hein, ces deux-là. Bah non ! En fait, la seule chose qui l'obsédait plus que le massacre de zombies, c'était l'envie de Twinkies. Mais cette ridicule quête du Twinkies ne pouvait visiblement pas se suffire à elle-même, hein, non. Il fallait qu'elle soit accompagnée d'un mode opératoire des plus nullos, à savoir le gaspillage d'armes de poing. King Kong. Il y a par ici, mon drôle. Jamais plus d'un zombie par outil, les amis. C'est important. Ça explique pourquoi il roule avec un 4x4, bien sûr. Ah bah c'est tout de suite un magasin de bricolage dans la ramorque, hein, c'est pas évident à transporter. La seule chose qui me venait à l'esprit, c'était... On sait très bien ce qui vous venait à l'esprit, les gars. Essayez même pas, la vie, t'as aucune chance. Je suis vieux, c'est les gars, laisse-moi une chance, c'est en train de crever, là ! Fais les chaudes gun avant, désolé. Bonsoir. Venez vite. Allons-y. La petite s'est fait mordre. Fait comme si de rien n'était, évitons de la faire flipper. Écoute, franchement, elle en a plus pour très longtemps. Tu sais te montrer rassurant, toi, en tout cas, hein, c'est bien, c'est bien. On s'est déjà dit au revoir, mais on n'a pas d'armes. Bah tiens, voilà. On va prendre vos armes, les clés de la voiture, les munitions. Et si vous en avez des chewing-gums sans sucre ? La douillasse ayant brillamment fonctionné sur deux âmes avides de fées fesses, elles se font la malle avec leurs voitures et leurs armes. Rendez-moi ma cadillac ! Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les moyens de transport qui manquent, les gars. Regarde sur quoi on est tombés. Ah bah dis donc, et bah ils s'emmerdent pas ? Et devinez ce qu'il y a à l'intérieur ? Dieu merci ! Ah bah voilà, mais dis donc, qu'est-ce qu'il fallait demander de plus ? Hein, en faisant un petit peu attention aux munitions, tu peux tenir très longtemps ! Ah oui d'accord, donc la vie est un jeu pour lui, quoi, c'est... On est quand même sur une apocalypse des plus relax, hein, c'est-à-dire que les mecs graillent à l'œil, ça trinque à tout va, aucun embouteillage, les zombies les dérangent même pas à la limite, hein ? Enfin bref, c'est presque agréable, hein, si tu fais abstraction évidemment du fait qu'ils viennent de se faire couillonner une fois. Maintenant, sortez du véhicule. Je crois que j'aime bien cette fille. Deux fois, du coup, euh... Vous faites chier, arrêtez ces conneries, on est pourchassés par des tarévoraces, on a pas assez de problèmes ! On pourrait pas simplement apprendre à faire connaissance et profiter du peu qui nous reste, hein ? J'suis du même avis. Non mais c'est vrai, à la fin, là, chill man ! Trop rapide, c'est ça ? Non... Toi, par contre, à côté de ma petite sœur, c'est bizarre. Ouais, 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 moi je mange pas de soupins, là, d'accord ? Je suis plutôt pain multicéréal double cuisson, si tu vois ce que je veux dire, hein ? Pas une espèce de brioche pas cuite. Ouais, je parle que de bouffer, alors ça pose un problème à quelqu'un ! Maintenant qu'ils forment une jolie petite équipe unie, je pense qu'il est temps, clairement, d'affirmer cette version américaine de Shaun of the Dead. Et quoi de mieux de se rappeler d'où on vient, hein, en sabotant une boutique de souvenirs indiens, les gars, hein ? Maintenant qu'ils se sont dégourdis un petit peu les papattes, direction l'endroit où personnellement... ... profiter pleinement de sa demeure, ils tournent la page plus vite que l'éclair et décident de profiter pleinement sans aucune pression des facilités que leur offre leur nouvelle demeure. M'oblige pas à boire toute seule. Seulement si tu m'oblige à pas dormir tout seul... Et pile ! On s'en danse tranquillement... C'était quoi ça ? Bon bah je... je vais pas te mentir, j'ai euh... j'ai le colo irritable, voilà, j'ai dit... Allez, maman, je dois aller s'imaginer les dégâts qui se trouvent actuellement dans mon froc, allez, j'y vais, bye, hein ! Oh ! Je peux savoir ce que t'as foutu encore ? C'est pas une spéciale, pourquoi ? Croyez-le ou non, hein, mais la destination des meufs... C'est sûr que le pari d'attraction, ça fait un peu de bruit, hein, les enfants ? Hein ? Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Et là, allez savoir... Allez solo rechercher les meufs. Ah, c'est généreux, c'est généreux. Rame dans le 4-4, Tanner mécanique. Merci. Arrivé au pari d'attraction, l'un profite complètement de son environnement pour redonner du punch à ce film. L'autre, bien évidemment, va délivrer sa dulcinée. Christa. Je suis lesbienne. NOOOOOON ! Et voilà, les amis, c'est déjà terminé. andaise. L'autre, je suis lesbienne. Ma alerte... Morning! customs... orkmaise. Qui peut-dire ? Twit. ... L'équipe. ».